Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec Cartou. On approche de la fin, on avait réussi à obtenir la carte océanique pour nous amener jusqu'à l'iceberg et on venait justement de l'utiliser. On va tout de suite découvrir cet iceberg et essayer de retrouver Mémé. C'est parti ! Donc, il y a Shianan qui nous dit, on a réussi ! Oh, c'est magnifique ! C'est la première fois que je vois autant de neige. Tout est si calme et froid. Je ferais mieux de déplacer le bateau avant qu'il se retrouve bloqué dans la glace. Si tu veux commencer à chercher ta grand-mère, tout de suite, je te retrouverai après avoir trouvé un meilleur endroit où accoster. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a 4 tuiles. Ok, apparemment, il y a quelqu'un par là. Et, apparemment, je peux toutes les prendre d'un coup. Je ne vois pas pour l'instant l'intérêt. Mais on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on ne peut pas passer. Il y a une personne. Il y a un petit bouffe. Je veux... Donnez-moi mon petit bouffe. Un pot en bois délabré. Il a l'air sur le point de s'effondrer. Je veux aller de l'autre côté. Hum, dim-dum. Je suis venue chercher de la nourriture. Je ne m'attendais pas à trouver une nouvelle amie. Tu m'as l'air d'avoir froid, petit flocon. Prends mon écharpe. Elle te tiendra chaud. Merveilleux. Contente qu'elle te plaise. J'en ai plein d'autres. La vie est difficile ici. Nous devons tous nous serrer les coudes. Tu as l'air d'avoir voyagé longtemps avant d'arriver ici. J'espère que tu trouveras ce que tu es venu chercher. Déjà, on prend un petit fragment. Ok, c'est un fragment avec une tronche bien chelou. On va pouvoir faire ce genre de choses, typiquement. Et on ne va pas pouvoir faire ça. Je peux peut-être faire ça. Pour essayer. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ici ? Avec mon écharpe ? Non, je ne peux rien faire avec mon écharpe. C'est dommage, hein. Moi, je veux aller de l'autre côté. Mais on verra. Alors, du coup, ici. Ici, il n'y a pas grand-chose. Et on ne peut pas passer à cause des rochers. Logique. Est-ce que je n'aurai pas un moyen ? Je ne peux pas me mettre là. Je peux me mettre ici, mais je n'ai pas l'impression que ça m'avance. Je peux me mettre ici, mais je n'ai pas l'impression que ça m'avance plus également. Mais ça devrait me permettre, tout du moins, de rejoindre ce monsieur. Non, ça ne me permet pas de rejoindre ce monsieur. Comme ça. Salutations. Il est toujours agréable de rencontrer quelqu'un de nouveau. Même si je suis actuellement en mauvaise posture. Je suis repartie sans mon sac, après mon dernier repas. J'ai abandonné mes cornichons. J'étais sur le versant opposé de la montagne, de l'autre côté du pont. Mais j'ai besoin des outils dans mon sac pour réparer le pont et... Bref, c'est le problème. Je suis un véritable cornichon. Mon sac doit se trouver près de la hutte de stockage, en côté de la montagne. Si tu réussis à me le rapporter, je te donnerai des cornichons. Ok, on va gagner des cornichons. On va peut-être surtout gagner la possibilité de passer. Non, ce pont-là non plus, je ne peux pas passer. C'est un peu énervant. Voilà. On peut passer comme ça. On récupère le sac. Et il y a une hutte. Une hutte de stockage enneigée bien fermée. Parfait. Je ne sais pas si je vais être contente de gagner des cornichons. Mais on va gagner des cornichons. Tu as réussi, petit cornichon. Bien, mettons-nous au travail. Comme neuf. Ou presque. Depuis que les chèvres sont allées migrer dans des cornichons, nous avons du mal à gravir les montagnes. Ces ponts nous sauvent la vie. Je dois m'occuper des autres ponts. Mais je te dois un concombre. Ah bah parfait. Parfait, parfait. Donc, qu'attends, ici. Pas grand-chose. Et du coup, si je veux retourner par là... Comment j'ai fait tout à l'heure ? Comme ça ? Non, je n'ai pas fait comme ça. Ah, je ne sais déjà plus comment j'ai fait pour traverser. Après tout, je peux faire ça et rebouger ensuite. Ce n'est pas très grave. On va sur cette tuile. Et ensuite... J'aimerais aller par là. C'est parfait. On va pouvoir traverser le coin. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas grand-chose de plus. Mais on a une nouvelle tuile. Alors, à quoi tu ressembles ? Je ne peux pas te mettre comme ça. Je vais peut-être coller la forêt à la forêt. Hop. Comme ça. Je peux la mettre comme ça. Ok. Il faut juste que je puisse y retourner. Donc, on fait comme tout à l'heure. D'ailleurs, du coup, toi, rien de plus à me dire. As-tu croisé Luak sur ton chemin ? Il a réparé le pont avant de partir en barrageouidant quelque chose à propos de cornichons. Donc oui, je l'ai croisé. Ok. Donc, rien de plus à me dire. Et du coup, je reprends cette tuile-là. Est-ce que je vais pouvoir, du coup, la poser comme ça ? Ah là 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 ! Je ne peux pas faire les deux. Ok. D'abord celle-ci. Pour aller ici. Puis là. Et ensuite... On a dit qu'on pouvait caler ça ici. Alors, il y a un petit panneau. Attention, glace glissante. J'attends qu'il y a une partie que je ne peux pas encore explorer. Pas comme ça. Je pourrais comme ça. Ok. Bon, il faut que je ressorte d'ici. On va ressortir d'ici. Je mettais mi-comment. Voilà, c'est malin. Je ne me souviens déjà plus. Voilà, comme ça. Donc, je ressorte ici. Et du coup, on va mettre ça. Je dis comment déjà ? J'ai une mémoire de poisson rouge. Voilà, comme ça. Et du coup, toi... Tu peux te mettre là. Sauf que du coup, il faudra que je te bouge. Mais... Bah d'ailleurs, du coup, je vais te bouger tout de suite. Pour pouvoir permettre la carte de bouger. Hop. Voilà. Donc, on va pouvoir explorer ici. Il y a quelqu'un qui pêche. Bonjour. Tu dois être la nouvelle venue. Les nouvelles voyagent vite ici. Contrairement à nos icebergs. En fait, nos icebergs se déplacent très lentement. Ils se séparent et dérivent parfois des heures durant. Des jours entiers. Tout ça pour se retrouver. Mais dans une configuration différente. Luak dit qu'il y a sept icebergs. Mais nous n'en avons compté que six. Je le crois quand même. Parce que c'est un expert en matière d'archéologie et de science. Tout le monde apporte sa contribution ici. Tes coques nous protègent des bêtes des glaces. Aluzi m'a fait un joli pull à partir d'épines de bain et de fourrure. Et j'ai navigué sur l'océan entier pour cartographier les mouvements des icebergs. Tu trouveras certainement un rôle qui te convient si tu restes. Je suis toujours à l'affût du septième iceberg. Un jour. Ok. Surtout, on a eu une nouvelle tuile. On va tout de suite regarder à quoi je ressemble. Où puis-je te mettre ? Je peux te mettre comme ça, mais ça ne m'arrange pas. Je peux te mettre comme ça. Il faudra juste que je réussisse à revenir par là. Donc la première étape, c'est d'aller par ici. Et la seconde... Est-ce que je ne peux pas tout simplement faire ça ? Non, ça serait trop simple. Que va-t-on pouvoir faire ? Alors, je vais pouvoir m'aider à faire quelque chose, toi. C'était comme ça. Je peux peut-être aussi te mettre là. Non, je ne peux pas te mettre là. Non, je ne peux pas te bouger. Toi, tu fais une tuile. C'est pas évident. Ici, on a de l'eau également. Mais ça ne nous arrange pas des mousses. Est-ce que je peux te caler ? Je peux te caler là, si j'enlève ça. Ce qui fait que je peux faire comme tout à l'heure. Sauf que je ne pourrais quand même pas aller dedans. Il doit falloir passer par la glace glissante. On va essayer. Je ne suis pas très inspirée pour cette glace glissante. Oui, je ne peux pas me mettre comme ça. C'est logique. Le but du jeu, c'est que je puisse passer comme ça. En mettant ici. Je peux peut-être tout simplement tourner ma tuile. Tourner ma tuile. Tourner ma tuile comme ça. Ça me paraît pas mal. Sauf que là, vu qu'il y a un trou, je ne peux pas passer. On va le faire un petit bout par petit bout. Je vais faire ça. On ne va pas se presser. On va trouver une tête de bonhomme de neige. Voilà. La porte est verrouillée de l'autre côté. C'est ce que je pensais. On va aller glisser sur la glace glissante. On va aller glisser sur la glace glissante. Je suis là. Il faut que j'aille par là. Je ne peux pas glisser. Je suis coincé. Je ne les ai donc pas mis comme il fallait. Oups. Ah ah ah. Intéressant. J'ai une autre tuile avec de la glace. Ici. Du coup, ça va encore m'embêter ça. Là, je peux faire ça. Sauf que c'est un cul-sac. Si je la tourne comme ça. Ça ne change pas grand chose. Mais est-ce que je peux avoir un meilleur angle ? Ah oui, je ne peux pas la mettre comme ça. Non. Je trouve ça compliqué. Parce qu'on n'a pas de fission d'ensemble. Là, c'est un cul-sac. Voilà. Tu n'es pas une bête des glaces. Même pas une bête tout court. Ouf. J'ai failli faire dans mes fourrures. Mais on dirait bien qu'une bête t'en a fait voir. Approche. Je vais te faire un petit bandage. As-tu entendu parler de la légende de l'ouac ? C'est notre chef. Et un grand aventure. Il dit que nous trouverons un jour un trésor sur un septième iceberg et il nous dit ça. Les chasseurs de trésors viennent des quatre coins du monde après avoir entendu la légende. Mais la plupart finissent par se décourager et quitter l'iceberg. Je suppose que nous autres qui sommes restés, nous nous accrochons toujours à un semblant d'espoir. Est-ce la légende qui t'amène ici, jeune voyageuse ? Je vois. Nous avons tous notre propre idée de ce qu'est un trésor. Tu trouveras le tien. Je n'en doute pas. Personnellement, je voudrais un peu d'aide pour la chasse. Ma lance a perdu de sa superbe à force de combattre toutes ces bêtes des glaces. Ouf. De dessiner dans la glace pendant que je les cherche. Voilà. Tu es bien rafistolée. Il reste chaud. Parfait. Donc on a un petit cantement, des petites maisons. On a ça. On vient précieusement. Ok, explod. Hum, dim-dum. J'espère que mon écharpe te tient bien chaud. Est-ce que tu aimes ce nouveau modèle que je porte ? Je viens tout juste de le tricoter. Oh, c'est ma contribution à la communauté. Tout le monde trouve sa méthode. En ce qui concerne la tienne, je vois que tu possèdes un excellent sens de l'orientation et que tu ne te perds jamais. Hum, tu pourrais peut-être aider le mec à chercher le trésor. Tu en as certainement entendu parler. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Personnellement, j'espère qu'il s'agit d'un matériau infiniment chaud. Mes doigts s'engourdissent constamment quand je tricote, même avec ses gants. Ok. Je peux passer. Une hutte chaleureuse. Ok, je ne peux pas y aller. Les structures de stockage faites de bois pour le bois. Bonjour ! Comme on se retrouve. Malheureusement, je viens tout juste de donner mon dernier cornichon. Ah ! Pour me faire pardonner, je vais te parler de cette base où nous nous trouvons. Elle relie les différentes régions de l'iceberg, une derrière chaque borde. Ainsi, où que les icebergs dérivent, nous pouvons y accéder. Est-ce que tu apprécies mes anecdotes bien fraîches ? Il est généralement plus facile de se déplacer en partant d'ici. Bonne chance ! Une hutte chaleureuse. Et ici, on ne peut pas y aller non plus. Ok ! On a regardé le fragment qu'on a récupéré. Qui est un beau fragment. On ne peut pas caler là. Qu'on peut caler là. Alors, on a dit qu'on pouvait sortir. Ah non, la porte est verrouillée de l'autre côté. Arnaque ! Scandale. Ok, donc ici, je l'ai ouverte. Et j'ai accès à un petit bout. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose pour y arriver ? Pour tout explorer. Est-ce que je ne ferais pas mieux de revenir à l'intérieur ? Je ne peux caler celle-là. Ah non. Je peux caler celle-là. Et est-ce que je peux te caler à proximité d'un des autres ? Je peux te caler là. Ça ne m'arrange pas des masses. Mais on va pouvoir tout rouler et repasser à d'autres endroits. Ce n'est pas très grave. Je pourrais caler celle-là. Et passer par ici, sachant que ça, du coup... Du coup, du coup, du coup... Je peux caler celle-là. Je ne sais pas si ça m'arrange. On va voir si on peut ouvrir la porte. Je ne sais plus de quel côté elle était verrouillée, celle-là. De l'autre côté, bien évidemment, je ne l'étais pas ouverte. Oui, en fait, ça ne m'arrange pas des masses, j'entends à vous dire. Je pourrais que je puisse aller à l'intérieur. C'est-à-dire faire ça. Puis refaire en dessous. Ouf. Il y a du brouillard par ici. Il y a un petit pont. Rebonjour ! Je n'arrive pas à croire que tu sois arrivé jusqu'ici. Je pensais que seul Luak osait braver les passages brumeux. Il me rejoint parfois ici pour étudier le vieux phare. Il est persuadé qu'il y a un lien avec un septième iceberg, car nous sommes trop loin de la côte pour qu'il soit utile au bateau. Comme je suis incapable de me repérer dans le brouillard, je me déplace généralement sur un morceau de banquise. J'étudie les tendances des courants depuis que j'ai mis les pieds ici. Aujourd'hui, j'ai trouvé ce curieux morceau de papier qui s'était échoué sur le rivage. Tu le trouveras peut-être une utilité. Parfait. J'essaye de faire flotter un message jusqu'à mon île natale depuis des années. Je l'ai quitté il y a plus de dix ans, mais mon peuple me manque toujours. Il y a cette règle qui dit qu'on ne peut pas revenir après notre passage à l'âge adulte. Oh ! Ce bateau de bois ? Incroyable ! Je reconnaîtrai cette méthode de sculpture entre mille. C'est le travail de ma mère. Es-tu allée sur mon île ? Est-ce que ça vient d'elle ? Pour moi ? Eh oui, mon gars. Ça me touche énormément. Merci mille fois. Je ne peux pas revoir mes parents, mais savoir qu'ils pensent toujours à moi, ça me réchauffe le cœur. Même ici. Je ne sais pas quelle force cosmique nous a mis sur le chemin l'un de l'autre. Je l'étrangère, mais je te remercie. Même si un océan nous sépare, je ressens l'amour de mon peuple. Merci encore. Merci encore. Eh bien, je pense que c'est sur ce petit cadeau du bateau qu'on va s'arrêter pour cet épisode on va essayer de résoudre les énigmes puisqu'on a trouvé l'iceberg, mais on n'a toujours pas trouvé. Mais, mais... Du coup, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et il y a visiblement cette histoire de septième iceberg à trouver. Dans tous les cas, moi, le jeu me plaît toujours. J'adore les énigmes qu'on peut avoir. Même si là, on doit avouer que le terrain est un peu complexe. J'espère que ça vous plaît également. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada